bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis enchantée de vous retrouver j'espère que vous allez très très bien écoutez moi ça va quand même mieux je vous cache pas que je suis encore un peu un peu défrigante j'ai été bien malade mais bon on va faire avec on essaye de finir les vidéos sentimentales pour moi de janvier d'ailleurs nous allons tout de suite travailler sur nos amis les cancers voilà alors avant de commencer par le fait je voudrais passer quelques remerciements à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails des mails privés des commentaires sous les vidéos merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations si tel est votre souhait n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos sous la vidéo fafi 16 229 arrobas gmail.com pour les plus hésitants indécis allez sur mon compte instagram les oracles de philly vous y trouverez deux livres d'or d'ailleurs avec un ensemble de retours de consultation voilà alors pour nos amis les concerts tout de suite qu'est ce que nous avons pour vous avec de la reconnaissance alors on a de la reconnaissance pour quelque chose de beau quelque chose de doux quelque chose qui vous a été dit qui a été fait vous avez de la reconnaissance pour la bienveillance d'autrui une reconnaissance que nous allons essayer de comprendre sur votre guidance du mois de janvier mais une grande reconnaissance il y a quelque chose qui était important pour vous pour lequel voilà je pense qu'on vous a apporté une grande aide et on vous a certainement on vous a certainement démontré une grande affection d'où votre reconnaissance deuxième énergie la rencontre voilà donc ce mois de janvier pour vous mes amis cancer c'est peut-être le jackpot c'est peut-être l'arabe la rencontre la rencontre d'un être cher la rencontre de voilà d'un amour un quelque chose que vous attendez depuis quand même très très longtemps alors nous avons la reconnaissance je pense que c'est quelque chose que vous avez demandé grandement que vous avez beaucoup prié que vous avez beaucoup sollicité à la divinité et on vous dit qu'aujourd'hui mais peut-être que vous êtes entendu il ya des probabilités nous allons essayer de débriefer un petit peu avec la guidance du jour voir un peu quel est le message pour donc mes amis cancer vous savez comment je travaille je fais début milieu fin du mois par exemple de janvier alors qu'est ce que nous avons avec nos différents tarots alors neuf debattons comment ce mois de janvier mais vous vous débattez vous avez des vous avez des idées un peu arrêté les amis cancer c'est pas que ça soit en soi c'est pas une critique d'ailleurs moi je ne suis pas là pour critiquer personne par contre des idées arrêtées ça veut dire que voilà il est il est facile de parler mais il est aussi difficile d'assumer et je pense que là il ya eu un dysfonctionnement entre ce qui a été verbalisé ce qui aujourd'hui a assumé voilà le neuf de bâton c'est une certaine difficulté à positionner vis-à-vis de certains propos amis qui sont sortis de votre gauche bien cette de pentacle sans rancune c'est pas méchant du tout au contraire ça peut être aussi une qualité soit cette de pentacle milieu du mois de janvier les choses sont rentrées dans l'ordre vous retrouvez une certaine paisibilité vous retrouvez une certaine paix on voit quand même une réussite professionnelle on voit quand même une certaine aisance une réussite professionnelle un aplomb sur le milieu du mois de janvier de la confiance et chevalier de coupe alors là voilà vous partez à l'aventure vous partez pour rencontrer quelqu'un ce que vous voulez c'est donner du temps du temps à l'amour vous avez du temps devant vous vous avez réussi un personnellement professionnellement ce vers quoi vous vous actez maintenant c'est une réussite sentimentale alors qu'on va essayer de voir tout de suite s'il en est avec le light serre tarot on va essayer de comprendre j'ai une carte qui s'est retourné je m'en saisis de suite mais oui roi de bâton alors attention le roi de bâton c'est un roi qui est doux qui est tranquille qui est qui a beaucoup d'équilibre mais qui n'hésite pas quoi je dirais il prend son bâton assez facilement c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le neuf de bâton on prend on comment dire on s'active on s'active mais bon des fois peut-être qu'on parle un tout petit peu vite et et celui qui est face à vous bon il est un petit peu voilà peut-être blessé un peu ennuyé peut-être voilà en colère à vous de faire attention le roi de bâton je pense que voilà je pense que vous tapez un peu fort un page de bâton contient avec les bâtons vous avez décidé vous voulez que les choses soient ce qu'elles sont mais ce que vous les voyez telles qu'elles sont est ce que vous voudriez mes amis cancer c'est que les autres les voient tels que vous les voyez vous mais le problème avec un page de bâton là voilà vous essayez un petit peu de forcer un petit peu le mental d'autrui un petit peu vous essayez un petit peu de d'aller à l'encontre de l'idée d'une personne que vous avez face à vous bien évidemment il faut accepter le point de vue de cette personne face à vous il faut l'accepter de part et d'autre en dix de pentacle on vous dit quand même qu'il y a une reconstruction vous êtes peut-être actuellement en couple ou sur une reconstruction de couple depuis quelque temps et on vous dit attention la personne qui est face à vous parce qu'on montre bien quand même à cette personne voilà on voit une personne gay on voit une personne en clé mais on vous dit attention tout est fragile et tout n'est pas définitif est dans une relation de couple trois de pentacle je pense que vous prenez les choses avec une certaine légèreté mes amis cancer je vois je vois quelques commentaires qui risquent de mettre écrit d'ailleurs c'est pas la peine c'est pas la peine mais enfin on a l'impression que je ne vous juge pas mes amis cancer j'essaye juste de vous mettre en garde parce que ce qui vous arrive là ce que vous aimeriez trouver l'amour il n'y a pas de raison que ça soit pas mais il va falloir peut-être mettre un tout petit peu d'eau dans votre vin voilà on vous dit quand même que vous êtes sur une période vous sentez que tout vous réussit donc vous pensez parce que tout vous réussit il est possible aussi de pouvoir exprimer aussi tout ce qui est en votre pensée et d'une certaine façon l'imposer alors c'est ce que vous dit c'est ce que vous disent ces messages on vous met en garde le 7 de pentacle milieu du mois de janvier il ya quand même une belle réussite avec un as de coupe voilà on vous dit que vous êtes à côté de quelqu'un déjà où les choses se passent avec beaucoup de paisibilité il ya quelque chose en cet as de coupe même si vous êtes dans votre dans l'équilibre il y a quelque chose qui vous manque on va essayer de comprendre ce qu'il en est oui 8 de pentacle je pense que de votre part mes amis cancer il ya une certaine lassitude une certaine lassitude comme si les choses n'étaient plus qu'elles étaient de par le passé ou comme si elle ne ressemblait plus à ce que elle ressemblait d'une première fois voyez on a l'impression que de votre part il ya une grande lassitude même s'il ya une très très belle réussite personnelle et pro 1 mais on parle du sentimental et on voit que il ya quand même une certaine lassitude un endormissement voyez avec un 10 de coupe on a l'impression que voilà ce premier jour vous étiez avec cet autre tout est en train de s'envoler vous êtes plus dans vous percevez plus vous n'avez plus au fond de votre coeur votre âme du vous dans votre ventre ces petits papillons qui chaque jour vous maintenez dans une certaine croyance une certaine conviction de réussite voyez quatre deux coups vous vous interrogez vous êtes sur des interrogations vous vous demandez ce que va être de même vous chercher quelque chose qui vous fasse pétiller pétiller chaque instant de votre vie vous avez besoin d'avoir ce papier dans le coeur vous vous ennuyez dans votre relation actuelle excusez moi si ma voix ne porte pas un meilleur voilà il ya encore deux jours j'étais presque à faune donc comme je suis pas encore remise sur pied voilà alors fin du fin du mois de janvier chevalier de coupe vous cherchez l'amour et regardez cavalier de coupe allez on y va cavalier de coupe il ya quelqu'un il ya quelqu'un dans votre entourage quelqu'un que vous venez nouvellement de rencontrer mes amis cancer qui se réveille alors c'est quelques quelques ou c'est une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps un ami que vous côtoyez mais qui s'est rapproché qui vous a révélé sa flamme ou alors une personne que vous venez nouvellement de rencontrer un voilà c'est une personne qui a quand même qui aime beaucoup les animaux qui aime beaucoup les chevaux c'est une personne qui vous fait la cour ouais donc là on voit une invitation ben oui cavalier de pentacle on continue c'est une personne qui sort d'un milieu quand même peut-être hippique d'un milieu voilà où il y a des chevaux peu importe ou des poneys ou des ânes prenez ce que vous voulez à quatre pattes poilu à quatre pattes mais non on voit quand même c'est une personne qui est voilà qui est pas en quête voilà qui a quand même de fait tout comme on voit une très très belle réussite professionnelle gardien du sacré on vous dit que c'est une personne qui a envie de s'élever mais qui veut trouver l'équivalent de ce qu'il est voyez donc c'est déjà quelqu'un qui présente quand même un certain égo voilà c'est un homme quand même en impose avec l'étoile vous faites quand même des plans un peu sur la comète mes amis cancer et vous avez raison on dit que vous croyez dans votre bonne étoile et vous vous dites que de toute façon c'est une personne qui vient vers vous et vous n'avez aucunement envie de laisser passer cette occasion et vous avez raison d'accord voilà attention à cette partie de la vie danser début janvier on y va tout doux on met un petit peu de l'eau dans son vin on fait attention maintenant qu'on sait on y travaille parce que ce qui vous arrive fin janvier c'est quand même vraiment c'est quand même vraiment très très beau c'est une c'est une très très belle réussite alors une très très belle avancée oui alors début janvier qu'est ce qu'on a envie de vous dire alors on y va ben beaucoup de discussions vous discutez vous discutez beaucoup vous parlez beaucoup peut-être un petit peu trop s'il vous plaît mes amis cancer faites moi mentir mais les cartes bon elle parle d'elle-même voyez ce qui vous oblige à évidemment à un moment donné vous allez vous retrouver juste un peu écarté peut-être un petit peu seul vous allez avoir le sentiment comment dire vous allez avoir le sentiment d'être un peu seul voilà on est en train de vous dire de mettre un peu de l'eau dans votre vin depuis le début oui on vous dit que pour vous il y a quelque chose de nouveau parce que je pense que dans cette relation mes amis cancer vous vivez à côté de quelqu'un avec lequel vous vous ennuyez je pense qu'il n'y a pas de discussion il n'y a pas de voilà même si vous avez quand même un certain équilibre comment dire professionnel peut-être financier peut-être personnel aussi vous êtes épanoui voilà vous ce que vous ressortez de ce que les gens voient c'est quelque chose de quelqu'un de très accompli mais là vous avez envie de vous brûler les ailes ce que vous avez envie c'est de quelque chose de nouveau je vous dis que voilà vous êtes dans le désir vous êtes dans le désir de vouloir vous accomplir avec quelqu'un qui voilà qui perçoit qui vous êtes mais dans le fond de votre âme parce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous éteindre voilà ce que je perçois oui vous avez des amis avec qui vous parlez encore mais attention pour garder ses amis il faut mettre un peu de un peu de l'ensemble milliers du mois voyez on voit de l'équilibré mais on voit quand même que vous vous ennuyez vous vous rendez compte en fait que vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du tout vous ne pétillez pas que par les premiers les premiers jours les premiers mois peut-être les premières années pour ceux qui sont déjà dans une vie un accomplissement de vie on est en train de voir sur cette deuxième partie du mois de janvier vous risquez vous risquez de donner de mettre un petit coup de canif dans ce contrat de mariage si tel est le cas oui parce qu'on voit que on voit on voit que c'est un contrat de mariage mais qui pour vous est caduque est ce que vous avez envie c'est dépasser cette relation vous avez envie de quelque chose de nouveau oui je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans votre relation avec cette personne au prix de qui vous êtes actuellement au vu certainement que vous espéreriez avoir un petit enfant qui ne vient pas un petit enfant qui tarde ou alors vous êtes dans l'incapacité ou votre autre de pouvoir avoir cet enfant tant désiré je pense que la problématique de votre dispute de votre désaccord aujourd'hui vous y voyez clair vous savez ce qu'il en est c'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant ça peut être une raison parmi tant d'autres voyez mais c'est une raison qui quand même on revient deux fois ou alors ça peut être aussi un enfant vous aimeriez avoir peut-être un deuxième troisième ou un quatrième quoi pas plus un enfant vous adorez les enfants par le fait on voit quand même beaucoup de culpabilité c'est votre culpabilité à vous vous culpabiliser mais vous êtes une femme une femme maîtresse certes mais vous êtes une bonne mère j'ai envie de dire que les personnes du cancer tout comme d'autres signes on cite le cancer donc on parlera du cancer sont des personnes très maternantes vous êtes des personnes très protectrice très maternantes et vos enfants sont vos enfants mais on vous tire le chapeau parce que voilà vous êtes des vous êtes de bonne mère sur la fin du mois de janvier on voit que vous regardez un petit peu ailleurs parce que dans cette relation là d'avec votre couple vu le coup de canif que vous allez donner dans votre vie de couple voilà on dit que vous aspirez à quelque chose de plus doux vous aspirez à retrouver une certaine voilà on dit que le boomerang ça veut dire je pense que vous avez tendu la perche vous n'êtes pas resté comment dire vous n'êtes pas resté indifférentes à des un appel du pied ou peut-être un message ou alors peut-être une parole peut-être une intention un geste un toucher voyez et on dit qu'avec le boomerang voilà on est en train de vous dire que tout est en train de se mettre en place pour vous le miroir magique on dit qu'on est en train d'exaucer d'exaucer vous voyez on voit le message je pense que vous donnez suite à un message que vous avez reçu peut-être des remerciements sur une invitation et on voit qu'il y a un message pour vous oui on vous accuse ou vous accusez peu importe je pense que c'est une carte bon elle est un petit peu ambivalente oui bouclier vous vous accusez un petit peu a posteriori peut-être d'être peut-être peut-être vous trouvez peut-être que cette personne est un petit peu entremetteuse mais par le fait vous vous en protégé vous gardez quand même un certain recul mais vous faites un petit peu l'examen de votre vie vous dites est ce que vous êtes en plein à continuer à vivre tel que vous vivez un petit peu privé un privé d'un certain équilibre où il serait plus judicieux de peut-être saisir cette perche comme vous tente hop alors avec l'oracle des rêves enchantés je vais me saisir de cette carte qui est tombée dont on parle de force on vous dit que là vous êtes il faut saisir oui vous êtes dans la force vous êtes dans la force vous avez la force de faire un choix entre deux entre deux personnes voyez avec l'idée on dit que vous êtes rusé vous savez ce que vous avez à faire comment vous avez à le faire mais on vous dit à la mémoire de quelqu'un auquel vous pensez on vous dit qu'avec cette personne d'ailleurs avec le 28 de 8 et de 10 donc c'est le recommencement la renaissance pour quelque chose de nouveau pour un amour on voit mes amis cancer que ce que vous inspirez c'est à rencontrer l'amour mais le grand amour vraiment vous avez un grand besoin de trouver cet équilibre de l'amour parce qu'avec la personne auprès de qui vous êtes aujourd'hui on est très loin de cette situation est très loin de ce ressenti et vous avez pertinemment vous avez avec beaucoup d'insistance d'ailleurs vous avez un grand besoin d'être aimé mais véritablement voilà vous inspirez sur la deuxième partie du mois de janvier un équilibre quelque chose de beau et de bon pour vous on parle d'argent il est possible que il ya une entente avec la personne près de qui vous êtes actuellement il est possible que voilà il est question d'argent peut-être que vous avez pas parlé d'argent sur un contrat de mariage voyez parce que je pense que vous avez des intentions alors on va essayer de voir quelles sont ses intentions oui sur un ancrage bon je pense que vous êtes marié vous vivez près de quelqu'un et aujourd'hui vous parlez vous parlez certainement voilà vous parlez d'argent avec cette personne quelles sont les raisons oui vous avez l'impression que c'est une situation que vous avez un petit peu de mal à surmonter il est probable aussi que il puisse s'agir voyez il puisse s'agir pour vous d'une difficulté à dépasser cette situation parce que vous vous trouvez quand même malgré le choix qui est le vote vous vous trouvez dans une situation d'inconfort sur la fin du mois de janvier on vous dit de saisir votre chance on vous dit de saisir votre chance que la situation quand même vous rongez vous savez pas trop ce vers quoi vous allez véritablement vous dit quand même de saisir de saisir la situation voilà de pas laisser passer cette opportunité parce qu'on vous dit quand même c'est la clé de la destinée oui il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous et on vous dit qu'avec cette nouvelle destinée on vous dit qu'avec cette nouvelle destinée voilà il pourrait bien y avoir quelque chose de nouveau la naissance de nouvelles relations ou peut-être la possibilité d'enfants oui on vous dit que vous êtes droit et intègre dans vos bottes mais on dit que vous allez sauter le pas ouais je pense qu'il va y avoir une situation une situation avec un tiers ouais allez avec l'oracle d'anabella qu'est ce qu'on a envie de vous dire allez on y va ben oui on dit que vous en avez assez des mensonges vous aspirez à quelque chose de meilleur vous voulez plus vous mentir oui il peut s'agir d'une personne blonde vous peut-être madame cancer vous êtes blonde on dit que voyez vous avez des messages il ya quand même des messages des sms des mails quelque chose qui se passe quand même en toute discrétion vous avez l'impression de mentir de mentir dans la situation quelle vous vous trouvez aujourd'hui une dans une situation un petit peu délicate parce que vous n'êtes pas seul dans la vie voyez il ya quand même des messages langoureux on voit quand même qu'il ya beaucoup beaucoup d'amour ça peut être vous madame avec une autre personne une femme brune ça peut être à vous d'adapter si vous êtes un monsieur pour une dame une dame pour une dame ou pour un monsieur sur le milieu du mois de janvier on parle quand même de tempête et je pense que dès l'instant vous allez parler d'argent avec la personne près de qui vous êtes oui on dit qu'il va y avoir quand même une grosse dispute d'ici quelques jours on vous dit d'acquérir certaines compétences donc peut-être de mettre un petit peu de l'eau dans votre main si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez oui voyez on parle quand même d'un certain alors d'un homme âgé peut-être que l'homme près de qui vous vous trouvez c'est un homme d'un certain âge ça peut être un père qui vous conseille ou qui vous donne des bons conseils sur cette période d'hiver on vous dit quand même attention prenez un petit peu de recul vous êtes dans la reconnaissance de tout ce qui se passe mais bon c'est bien une rencontre et c'est bien une rencontre une rencontre solide c'est quelqu'un qui arrive vers vous qui est pour vous vous êtes vous avez beaucoup demandé voyez avec la protection divine vous avez beaucoup demandé et aujourd'hui on est en train de vous le servir sur un plateau d'argent d'ailleurs on vous dit que c'est le moment de passer à l'action moi j'ai pas d'autres mots je vous dire les cartes je vous les explique mais ça parle d'elle-même on vous demande juste encore un petit peu de patience de manière à tout organiser tout mettre en place vous avez un grand manque de confiance à vous faites vous confiance s'il vous plaît les amis cancer et cette liberté vous allez la retrouver d'accord allez qu'est ce qu'on a envie de vous dire allez une carte ou deux avec l'oracle de majo oui vous avez alors les nuages c'est des incompréhensions vous vous sentez un petit peu tiraillé dans une situation un petit peu délicate vous vous sentez tourmenté oui vous êtes dans la douleur oui cette situation vous laisse un petit peu amère vous n'arrivez pas à trouver votre confort vous êtes dans une situation d'inconfort bien sûr milieu du mois de janvier qu'est ce qu'on a envie de vous dire vous êtes protégé bon il n'y a pas une autre carte vous êtes protégé à vous de vous faire confiance on vous dit que le ciel prend soin de vous ce qui vous arrive voilà vous l'avez sollicité mais le ciel aussi vous a aidé le divin vous a aidé la protection divine on est d'accord fin du mois de janvier donc oui voyez vous êtes dans un grand désir de vouloir vous accomplir quand est cette personne oui vous trouvez votre équilibre à ses côtés allez troisième carte oui et vous trouvez en plus du repos oui c'est exactement ce qu'il vous fallait bien sûr ce que c'est vous qui l'avez donc là avec l'oracle des amoureux qu'est ce qu'on a envie de vous dire une carte ou deux peut-être trois mais vous d'abord oui le respect de vous même vous rend plus attirant attirer votre âme soeur oui et prier affirmer voyez quand je vous parle de protection prier affirmer et visualiser ce qui vous aideront à trouver l'amour bien sûr bernier ça y est vous pouvez mais sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes alors moi je vous dis foncez mes amis cancer allez avec l'oracle du coeur qu'est ce qu'on a envie de vous dire un petit message et deux petits messages alors voici voilà alors je vous dis au fond de ton coeur tu connais déjà la réponse puisque tu ressens comme bon pour toi parce que bon pour toi un cancer patience deuxième message ne te précipite pas laisse la nature suivre son cours saisie toi de ce qui se passe lâche prise bat toi un tout petit peu en essayant de mettre un petit peu d'eau dans son vin parce que franchement tout y est voilà si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs je réponds à tous les commentaires sur ce les guidances sentimentales sortiront le 5 6 et 7 je vous embrasse au revoir